La chasse sous-marine dans le bleu se pratique le plus souvent dans les mers chaudes. Cette chasse extraordinaire se vit en plein océan, loin des côtes peuplées, hors des voies de navigation, là où les rencontres avec le monde sous-marin sont riches en émotions et prennent parfois une dimension exceptionnelle. En apnée, le chasseur se laisse couler le long du tombant, sur une quinzaine de mètres, tandis qu'en surface, son équipier le surveille pour assurer sa sécurité. Poussé par le courant, il se laisse dériver en état d'apesanteur avec son arbalète en bois et sa ligne de vie, reliée au goué. Il agite méthodiquement à l'heure, réfléchissant les rayons du soleil. Suspendu quelques mètres en contrebas, il est fait pour attirer l'attention des prédateurs rodant dans les parages. Quels sont ces poissons tant convoités ? Ce sont les thons à dents de chien, les wahou et les tasards, mais aussi les grosses carangues et les barracudas parfois. Mais voilà, depuis quelques années, ces chasseurs s'attaquent à plus impressionnant encore. Je veux parler des poissons à rostres, de l'espadon voilier et du marlin. Nous allons les accompagner et vivre ensemble pendant quelques jours cette chasse sous-marine dans le bleu, en quête de ces poissons mythiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Destination Mayotte, le 101e département français. Une petite île de l'archipel des Comores, posée dans le canal du Mozambique, entre le continent africain et Madagascar. Distante de Paris de 8000 kilomètres, le trajet se fait en une dizaine d'heures, avec un décalage horaire maximum de seulement deux heures par rapport à l'Europe. Une situation de rêve pour les amoureux de la pêche. Une des richesses de cette île est l'extraordinaire diversité de sa vie marine, qui peuple son immense lagon et ses récifs extérieurs. C'est le plus grand parc naturel marin de France. Un paradis pour les chasseurs sous-marins et tous ceux qui aiment la mer. C'est ici, à Mayotte, que j'ai été initié par celui qui est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de cette discipline. Jack Pass, figure maoresse profondément impliquée dans l'animation de la vie locale. Avec Pierre Bobet, son ami et coéquipier de toujours, il forme un tandem indissociable dans cette partie de l'océan Indien. Jack est connu pour être le créateur et l'organisateur de la célèbre course du pneu, du festival mondial de l'image sous-marine, et le président du club des chasseurs, le Moudana. Professeur de gym à la retraite, il prolonge son amour de la mer à travers ses peintures et ses gravures lorsqu'il n'est pas à la pêche. Pierre est connu pour être un acteur économique incontournable à Mayotte. Il dirige la coopérative de pêche, entre autres activités agricoles et touristiques. Travailleur insatiable, c'est un hyperactif, à la ville comme à la mer. Grâce à eux, je vais rencontrer d'autres groupes de chasseurs locaux qui partagent la même passion obsessionnelle, la pêche des poissons à rostre. Première session avec Jack et Pierre pour une mise en train sur le banc de l'Iris, au nord de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai du mal à imaginer la puissance d'un poisson de cette taille. Mais lorsqu'on voit le chasseur faire le bouchon sous la surface, on se dit que ce n'est pas gagné d'avance. Quelle que soit la taille et le poids du poisson, tout peut arriver. Le chasseur risque de s'épuiser dans cette lutte qui intervient après une longue apnée. Il n'y a aucun point d'appui dans l'eau. Il se maintient à la surface à la seule force des palmes. Seul son coéquipier pourrait lui apporter de l'aide si besoin. Le wahou vient de capituler, épuisé par ce combat inégal. Entravé par cette flèche d'acier en travers du corps, il remonte inexorablement vers la surface. Sa robe striée bleu métallisée est le signe de sa reddition. Tiré dans une partie tendre, il aurait pu se déchirer très facilement si la flèche n'avait pas été équipée d'une pointe détachable. Un accessoire devenu indispensable pour les chasseurs du Grand Bleu. Je pense que comme beaucoup de poissons de plein eau, c'est-à-dire qu'ils sont loin du fond, on a tout intérêt à chasser avec une pointe détachable. Ça, c'est d'une redoutable efficacité. Et surtout sur les poissons à chair fragile comme le wahou ou le tournant de chien aussi, il faut que le tir soit bien centré. Et la pointe détachable, c'est vraiment un atout déterminant pour la capture de l'animal. Le blue water hunting, qui est l'expression anglo-saxonne de notre chasse dans le bleu, est assez récent. On ne débute pas la chasse sous-marine dans le Grand Bleu. Généralement, on y vient après s'être confronté au récif, à l'agachon et à la coulée. Ce matin, j'ai rendez-vous dans le sud de l'île, sur la plage d'Agnundrou, avec une jeune équipe bien décidée à me faire rencontrer les poissons à rostre. C'est sur les récifs de Mayotte que Ben Balito et ses amis ont commencé avant de se lancer dans le Grand Bleu. Il leur a été difficile de résister très longtemps à l'appel des grands poissons du large depuis qu'ils ont rencontré et entendu les récits de pêche de Jack Pass et Pierre Bobet. La chasse des grands poissons du large demande une période d'adaptation et d'apprentissage. Par rapport au récif, plusieurs difficultés nouvelles se font jour, comme nous l'explique Ben. La difficulté qu'on a à commencer dans le bleu, comparativement au récif, c'est qu'il va falloir que le spot soit particulièrement bien choisi en fonction de pas mal de critères. Et c'est vraiment un des premiers soucis au départ de trouver les bons endroits au bon moment, les bons courants, sachant que la corrélation entre la marée et les courants qu'on aimerait rentrant ne sont pas toujours en adéquation. Et donc, c'est vraiment pas évident de pouvoir trouver les bonnes conditions et donc de voir des poissons. La deuxième difficulté, je pense que comparativement au récif, c'est l'évaluation des distances. Quand on pense avoir un poisson, ne serait-ce que parce qu'il est gros, on a l'impression de le voir plus près. Et en fait, il est bien plus loin que ce qu'on imagine. Donc, en général, quand on pense pouvoir tirer, tout du moins au départ, on l'imagine à 2, 3 mètres et il est à peut-être 4, 5, 6 ou plus, suivant la taille du poisson. Et ça, c'est très déstabilisant. Même encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à bien jauger suivant les tailles de ce qu'on voit, à quelle distance on peut commencer à tirer. Après, ce qui change, par rapport au récif, c'est aussi le fait d'avoir un équipement particulier. On a des fusils qui sont bien plus gros, bien plus longs. Les temps de chargement du fusil sont plus longs. On ne tire pas sur n'importe quoi. Et puis, on a toutes ces drisses, tous ces bouts qui sont à droite, à gauche et qui nous empêchent un petit peu de fonctionner librement. La flèche est reliée à une float line qui est elle-même reliée à des bouées, à un train de bouées. Et quand on est deux ou même plusieurs chasseurs, deux, trois ou quatre chasseurs, ce n'est pas évident de s'en sortir en ramassant les lignes, surtout quand on remonte sur le bateau, quand on redescend dans l'eau. Et donc ça, c'est un vrai problème puisque si on perd la vigilance, si on est un peu négligent là-dessus, si on laisse les nœuds se faire, même dans l'eau, au niveau des bouées, quand un poisson tire, et quand il tire fort sur des gros poissons, ça peut être dangereux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Agitation soudaine en surface. Un poisson arrostre est signalé. Un marlin. La cour s'est lancée. On était dans l'eau et il est passé à peu près à 15 mètres entre nous et le leur. et il s'est complètement désintéressé de nous. Il nous a regardés, il a quand même été un petit peu curieux et puis il est passé comme sur une ligne, comme sur une route et puis il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé sa trajectoire. Il est resté à distance et puis on l'a un petit peu poursuivi en palme, en surface. Et là, il a commencé à prendre ses distances d'autant plus. Donc, moi, le marlin, de ce que je peux en voir maintenant, c'est qu'il n'est pas trop attiré par ce qu'on lui propose. On a longtemps réfléchi, mes collègues et moi, comment trouver les endroits les plus propices à son apparition. Alors, en fait, on s'est rendu compte avec les uns et les autres, en discutant avec des chasseurs expérimentés ou qui sont à Mayotte depuis pas mal de temps. On s'est rendu compte que la chance de les voir le plus, c'est sur les grosses cassures, les très grosses cassures. Donc, quand les fonds montent de très profonds à très peu profonds sur une courte distance. et c'est là où tout le poisson, toute la vie est quand le courant est rentrant face au récif. Et c'est là que le marlin peut se rencontrer en priorité. Moi, je sors assez régulièrement depuis que je suis ici. J'en ai vu deux sur la même journée, mais j'en ai jamais vu ailleurs et jamais à un autre moment. Par contre, l'espadon voilier se voit plus fréquemment à Mayotte. J'en ai vu plusieurs fois. J'ai eu l'occasion d'en ramener un sur le bateau également. Et c'est quelque chose de magnifique. On se dit, est-ce que déjà il est beau, est-ce que j'ai envie de lui faire du mal ? Est-ce que je vais l'atteindre ? Est-ce que le matériel qui est derrière, les bouées, le fil, va pouvoir tenir sa charge ? Parce que c'est quand même des poissons pas mal musclés et gros. Donc voilà, on a un peu tout ça en même temps qui se mêle et puis des conditions magnifiques. Ce qui m'a plus un peu perturbé, entre guillemets, c'est de me dire je le tire, je le tire pas, surtout que mon collègue en avait déjà tiré un. Donc ça fait deux espadons éventuellement. Alors l'espadon voilier, c'est un poisson magnifique. C'est très certainement un des plus beaux poissons qui puissent exister. Et vraiment, lorsqu'on arrive à dépasser le stage de la fascination, si on arrive à se détacher de ce qui nous arrive, parce que la première fois, c'est quand même, c'est très impressionnant, un voilier qui vient. C'est un poisson qui est curieux, comme beaucoup de poissons. Il va venir assez proche, il va vous regarder de son oeil bleu. Et si on arrive à se détacher de l'impression première de fascination, on est un peu hypnotisé dans ces cas-là et qu'on arrive à tirer. Après, alors là, c'est une sarabande extraordinaire. Deux jours plus tard, sur la même zone, à l'abri du vent dominant, Fabrice, qui est arrivé de Paris avec comme objectif l'espadon, fait dès la première coulée une rencontre, fatale pour ce voilier de 28 kilos. C'est un beau poisson, non ? Il s'est bien battu. Il s'est très bien battu. Il voulait sauter d'ailleurs, il n'a pas sombé, il voulait aller vers le haut, près du bon vieux. C'est l'efficacité du nouveau baron, il n'y a pas de doute. Il a tiré tellement violemment que le cap d'acier de la flèche, il s'est enroulé autour d'un sando, simplement, et avec la craction, et moi, de l'autre côté, ça coupait le sando. Et donc, j'ai un sando de moi pour chasser, mais j'ai toujours le bon baron, donc je crains personne. C'est la photo d'un diol, c'est comique. C'est un bon début. C'est quand même une sacrée puissance, un poisson comme ça qui arrive à sectionner 400 d'eau, 300 d'eau. Incroyable. Il ne faut surtout pas laisser les pieds dedans quand ça commence à tirer. J'imagine. Et puis, on est fusil, moi j'en ai perdu pour des raisons tellement plus bêtes que ça. de retour à terre, j'ai rendez-vous avec Cédric, un membre du club Moudana, pour visionner quelques vidéos de ses plus belles prises de poissons à rostre. Donc là, sur une descente sur un banc de Wahou qui approchait en fait au milieu des Wahou, j'ai eu un voilier qui est venu se mettre au travers. Du coup, je me suis concentré sur plutôt l'espadon que les Wahou. et j'ai pu l'approcher correctement et faire un tir parfait comme on les aime et le tirer net ce qui fait qu'en plus ça n'a même pas fait peur aux Wahou qui traînaient, qui étaient autour. Du coup, on a pu le remonter tranquillement et ni attirer les requins ni faire peur aux autres poissons. Donc là, c'était juste parfait. C'est un poisson qui vient bien au leur. Parfois, il est en groupe, il n'est pas toujours seul, il peut être par deux ou trois, voire une dizaine ou une vingtaine d'individus. C'est un spectacle magique, on peut dire que c'est vraiment magique. Je souhaite à beaucoup de chasseurs de vivre cette expérience-là. On n'est pas arrivé encore à déterminer quels sont les moments où ils s'approchent mieux par rapport à d'autres. Et je pense qu'il y a des destinations au monde où la capture du voilier est quelque chose de plus, disons, de moins occasionnel, disons, de moins hasardeux qu'à Mayotte. C'est avec Yves Casal et ses amis que j'embarque pour une journée de chasse au nord de l'île. Yves est médecin hospitalier à Mayotte. Il consacre ses loisirs à la chasse. Le rôle du barquero est très important. Pilote, il gère aussi les manipulations du matériel pour les mises à l'eau et les sorties de l'eau. il garde toujours un oeil sur les hommes pour leur prêter assistance aux besoins. C'est un acteur indispensable dans l'équipe. de la chasse dans le bleu à Mayotte pour rechercher les grands pélagiques. Et c'est vrai que c'est toujours même les jours où on a l'impression que toutes les conditions sont réunies. Il y a des jours où faire du bleu c'est difficile parce que c'est une demi-journée, parfois une journée en voyant très peu de poissons. Les poissons à rostres et en même temps on cherche aussi dans le bleu les tons bananes qui font partie des... qui ont un petit peu le même habitat que les poissons à rostres. on les trouve dans les mêmes profondeurs. Le wahou en océan indien on l'appelle le ton banane de par sa longueur. Il est beaucoup plus allongé que les autres tons. On l'appelle le ton banane. Et le wahou est un poisson qui est... C'est curieux. C'est un poisson qui vit... Ici on l'appelle le ton de 80 mètres parce qu'il a l'habitude de se déplacer au-dessus de 80 mètres d'eau. Et en fait il est très souvent proche de la surface ce qui en fait un poisson assez facile d'approche. Il est très curieux il vient très bien au baron au leur et paradoxalement parfois il est inapprochable. Le wahou a une particularité aussi c'est une puissance de nage assez phénoménale également. Je pense qu'à poids égal il est supérieur à tous ses congénères il a un démarrage foudroyant mais ce qui est relativement rassurant pour le chasseur sous-marin c'est qu'il tire sous la surface. au moins dans un premier temps il va tirer en surface ce qui limite un petit peu le danger. Son démarrage est très puissant et il faut tenir aussi compte du fait que sa chair est très fragile donc on a tout intérêt à bien centrer le tir et surtout avoir une pointe détachable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et donc on tire de trop loin mais c'est vrai qu'on cherche toujours à s'approcher un maximum du poisson. On approche plus facilement le voilier notamment qui peut arriver à être très près pour le marlin c'est plus rare donc le marlin le problème c'est que c'est très épais il faut vraiment s'approcher très près pour être sûr de le traverser. Mais paradoxalement les poissons comme le thon-banane eux restent toujours beaucoup plus à distance que les poissons à rostre on arrive plus facilement à approcher les poissons à rostre. Donc là lors d'une descente où je m'amusais à regarder un peu les requins au fond je vois une silhouette qui me fait bien penser à un espagnon voilier et là je m'aperçois que c'est vraiment le voilier. Je tente une approche directe et là je vois qu'il tourne net et qu'il vient droit sur moi donc là je suis plutôt très très content et là d'un coup qu'est-ce que je vois mon ami Yves qui me vole mon voilier si je peux dire comme ça parce qu'il va se vexer mais en fait il a fait une descente directement sur le voilier qui est remonté sur moi et comme on a pu le voir il l'a bien fléché. Par an en moyenne moi depuis 2000 que j'ai fait mon premier espadon à Mayotte parce que je suis arrivé en 99 en moyenne on en fait on en attrape 4-5 par an je veux dire par chasseur bon c'est déjà pas mal mais moi en moyenne j'ai fait à peu près il y a des années où ça a été un petit peu plus des années un peu moins et grosso modo c'est 5 espadons par an par contre les marlins bon j'en ai perdu 2 j'en ai vu souvent que j'ai pas osé tirer parce que je savais effectivement qu'on les perd souvent parce qu'on n'est jamais assez près et donc et j'en ai tiré un l'année dernière de 92 kg qui a bien coulé les bouées mais on avait prévu ce qu'il fallait donc on a pu grâce au bungee le remonter à la surface mais j'en ai attrapé qu'un depuis que je suis à Mayotte de marlin parmi les poissons en rostre c'est vraiment c'est le graal du chasseur sous-marin il n'y a pas plus grand il n'y a pas plus gros il n'y a pas plus puissant que le marlin lorsqu'il arrive c'est toujours un moment intense l'émotion et c'est ça qui est difficile dans la capture de ces poissons exceptionnels c'est d'arriver à maîtriser son émotion pour ne pas impressionner le poisson pour ne pas que le poisson se sente menacé et tout juste intrigué donc il faut faire en sorte que lui s'approche pour l'avoir à portée de tir je crois que c'est un poisson tout à fait exceptionnel et qui demande toute une chaîne de conditions surtout il faut surtout que le matériel soit au point il ne faut pas qu'il y ait de maillons faibles il faut que le bonhomme soit prêt sans matériel il faut que tout soit irréprochable au moment du tir et l'arrivée des fusils Rife avec des flèches de 10 mm des ice peak les pointes détachables a été la révolution qui a permis de se mesurer à ces poissons-là avant on les regardait seulement passer et puis voilà on avait les images plein la tête alors moi j'ai eu la chance d'en capturer 4 sur une période de 10 ans donc ce qui est déjà une très bonne chose le premier faisait 70 kg le deuxième 35 après un troisième de 120 et un de 100 cette année moi personnellement j'en ai monté 2 dans le bateau une dizaine d'années donc il faut bien penser à ça et relativiser les choses le marlin on en rêve toujours c'est justement du fait que c'est un poisson exceptionnel qu'il occupe autant nos fantasmes et mon coéquipier a eu la chance d'en sortir plus que moi puisqu'il en a perdu moins disons moi j'ai perdu deux flèches sur des erreurs disons des erreurs humaines un sleeve qui s'ouvre une drisse qui casse donc ça c'est des erreurs qui ne pardonnent pas le moindre maillon faible et l'aventure se termine précocement et irréversiblement ça c'est le tout premier marlin le tout premier marlin qui pesait une cinquantaine de kilos si je me souviens bien qui remonte déjà il y a une dizaine d'années voilà le tout premier marlin qui est un marlin noir comme la grande majorité des marlins que l'on prend ici alors ça reste des poissons exceptionnels d'une combativité à toute épreuve qui sont capables de nous remorquer même s'ils font 100 ou 150 kilos qui nous remorquent remorquent pendant pendant 45 minutes et là l'adrénaline est au maximum et le plaisir est au maximum et c'est quand même les faire rechercher au départ et alors ça c'est quelque chose on peut même pas rêver une histoire pareille faire un marlin c'est déjà un aboutissement pour un chasseur sous-marin mais alors en faire deux c'est ce qui nous est arrivé ce jour-là c'était complètement délirant on peut dire on fait un marlin et on s'arrête et bien non ce jour-là on a eu la chance on peut dire d'en faire deux deux et puis alors sur des tirs simultanés donc le marlin la taille la plus courante qu'on voit est entre 100 et 200 kilos alors qu'il y a quelques années on en voyait très très peu et là on assiste à une recrudescence peut-être moins de thon moins de thon banane mais plus de marlin l'explication est très simple la pêche pratiquée par les asiatiques sur le requin a fait que le marlin a moins de prédateurs et on s'aperçoit de manière générale dans la pêche professionnelle et dans la pêche sous-marine qu'on voit de plus en plus de marlin sur les eaux de Mayotte donc c'est un phénomène qui m'a été confirmé par des scientifiques notamment le professeur Thomasin et le milieu océanique étant ouvert ce qui se passe s'il se passe dans l'Asie du Sud-Est impacte aussi l'autre partie de l'océan Indien puisqu'on a affaire à des poissons migrateurs après tout ce qui est poissons de fond effectivement la pêche locale le nombre de pêcheurs professionnels et plaisanciers a eu un impact important sur la ressource bain-intique qui est située le long de la barrière et dans la zone où on peut opérer nous en tant que chasseurs sous-marin il faut savoir que généralement on pêche les trois quarts du temps sur Mayotte le long de la barrière et sur le banc de l'Iris et quand la météo est exceptionnelle quand c'est la bonne période pour les thons on essaye d'aller à la zélé la zélé est un banc situé à 62 000 dans le nord-est de Mayotte c'est un plateau qui affleure à 10-12 mètres en dessous de la surface et sur une zone de 11 000 donc c'est quand même un coin bien privilégié et sur lequel on peut faire des rencontres assez exceptionnelles des très gros thons des thons bananes des marlins des voiliers on peut voir quelques mérous mais généralement on y va essentiellement pour les gros pélagiques donc ça demande une logistique très particulière on peut considérer qu'on peut y aller 4-5 fois par an ce qu'il faut savoir c'est que nous on essaye généralement d'y aller dans la journée donc ce qui fait quand même près de 2h30 de route aller pour couvrir les 62 000 aller on chasse et on revient avant la tombée de la nuit donc ça nous laisse à peu près un 6-7 heures de chasse et un gros un gros trajet réalisé dans la journée généralement on part pas au hasard donc on privilégie quand même la partie sécurité c'est à dire les radios les balises de sécurité la météo bien évidemment ça on se renseigne bien avant de partir pour éviter tout problème et que ça reste quand même une partie de plaisir l'objectif est quand même de rentrer le soir avec des beaux poissons et pas que ça se termine en catastrophe on est à combien on peut compter que sur soi-même si on a un problème mécanique un problème ne serait-ce qu'une coupure ou un petit accident donc il faut quand même tout privilégier après deux longues heures de navigation nous arrivons sur ce spot mythique de la zélé qui se trouve à peine à 6 miles du récif de geyser désormais classé air marine protégé et interdit à la pêche le cérémonial de l'habillage est empreinte d'une certaine gravité même si l'on échange quelques vannes pour donner le change c'est un moment d'intériorité qui permet à chacun de se préparer au passage dans l'élément liquide de faire le vide pour se concentrer sur l'apnée sur les rencontres à venir sur les gestes de sécurité de devenir poisson parmi les poissons Pierre, comme toujours le premier dans l'eau vérifie l'orientation et la force du courant de cette information va découler le choix de la zone de chasse alors comme ça ? oh putain inutile de s'attarder ici à contre-courant on poursuit plus loin la magie de la chasse dans le bleu c'est lorsque la transparence de l'océan traversée par la farandole des rayons du soleil devient le théâtre de la rencontre homme-poisson le théâtre Un tondant de chien, pour moi, c'est vraiment mon poisson préféré, d'abord. Et à plus d'un titre, c'est un poisson dont je trouve la chasse extrêmement excitante. Excitante parce que c'est jamais cadeau. Un tondant de chien, c'est toujours des difficultés qui se multiplient. Et au plus la taille est importante, au plus c'est difficile. C'est un poisson qui a une défense phénoménale. Sa fuite est dirigée inéluctablement vers le fond, à 100%. Et dès qu'il est blessé, il va au fond. Un petit tond de moins de 10 kg, il peut arriver à couler le plongeur le plus expérimenté, le plus costaud. Pour ce qui est de la chasse aux gros poissons, moi le risque, j'essaye de faire le plus attention, c'est effectivement quand un poisson de plus de 20 kg ou même 15-20 kg fait un rush, de ne pas se faire entraîner, de se faire coincer la main dans les drisses ou dans le bungee pour ne pas partir avec le poisson. Parce que c'est tellement rapide, il y a un effet de surprise, on risque de se faire entraîner. Et effectivement, on a beau avoir des couteaux, le temps de couper la drisse, ce n'est pas toujours facile à faire. On s'en est aperçu plusieurs fois. On a eu quelques coups de frayeur dans nos débuts. On a eu quelques coups de frayeur dans nos débuts. On a eu quelques coups de frayeur dans nos débuts. On s'en estougc промauley. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les requins sont présents, on les voit tout au long de la journée, certains sont un peu plus insolents et viennent s'inviter au festin, mais on est encore entiers, on fait en sorte que chacun se respecte et puisse pratiquer la pêche pendant longtemps. Donc on fait attention, on sait qu'ils sont présents, jusqu'à maintenant il n'y a pas eu d'accident dû au requin. Par contre, il y a une concurrence très nette et de plus en plus aiguë. Ils prélèvent de plus en plus souvent, au point que sur certains spots éloignés, lorsqu'on tire trois poissons, on a du mal à en sortir un ou même plus. Il faut être précis dans son tir, autant que faire se peut avoir un tir déterminant, il vaut mieux, sinon c'est la bagarre. Quand c'est la bagarre, on a rarement le dernier mot. À partir du moment où ils ont décidé de se nourrir, il faut changer de coin, parce qu'on va tirer un poisson, on va le sauver, si on peut dire. On va en tirer un deuxième, ils vont se servir, un troisième ce sera pareil, donc il faut prendre le bateau et faire deux, trois kilomètres pour essayer de trouver un coin plus paisible. Encore que parfois on se demande s'ils n'ont pas suivi le bateau, parce que dès qu'on se met à l'eau, ils sont déjà là aussi. Généralement, c'est essentiellement des requins gris de platier et des albimarginatus, plus rarement des tigres ou des bulldogs. Quand les requins s'en mêlent, un requin d'une cinquantaine de kilos, il a tendance à sonder, à donner des grands coups de tête et à entraîner toutes les bouées. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver encore entraîné plus bas si on n'y prend pas garde. Les chasseurs ont pu filmer cette frénésie des requins sur un ton à dents de chien qu'ils venaient de tirer. Cédric nous raconte cette mésaventure assez fréquente à Mayotte, où le requin de récif est omniprésent. Les requins sont arrivés en masse. On commençait à vraiment attaquer de tous les côtés. Donc on a tenté une remontée rapide, malgré qu'on soit deux, à remonter très très fort sur le Benji. On pouvait plus, c'était beaucoup trop dangereux. Comme on peut le voir, il y avait jusqu'à 17 requins en même temps. Et le gros ton qui est, je pense, par rapport aux deux autres, faisait entre 50 et 60 kilos. Il s'est fait complètement déchiqueté en miettes. En moins de deux minutes, il a été dévoré. On entend bien le bruit des mâchoires. Là, on ne pouvait que constater, malheureusement, les dégâts, si on peut dire comme ça. Et le repas des requins, c'est comme ça. Il faut savoir partager. Donc, ben voilà, celui-là, il était pour eux. Ce fameux baron accompagne Jack depuis ses débuts dans le bleu. Il a prouvé son efficacité et s'est largement répandu sous des formes diverses, à travers la communauté du Blue Water. Ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on chasse avec cette technique-là. Au départ, c'était simplement un triangle de cubiténère, puisque l'idée est venue après l'assèchement pas vraiment accidentel d'un cubiténère de vin rouge. On a découpé un triangle de cubiténère et on l'a mis, on l'a immergé dans quelques mètres d'eau. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose d'important qui était en train de se passer. Tout venait tourner autour. Par la suite, on a amélioré un petit peu la forme. On a dessiné des yeux, des nageoires, c'est devenu un poisson. Et puis, on s'est interrogé aussi sur la profondeur du leurre. On a remarqué effectivement qu'un leurre, si on le mettait à 2-3 mètres de la surface, il était très efficace pour les poissons qui nagent près de la surface, les wahous, les voiliers, mais moins efficace sur les torrents dents de chiens qui sont plus profonds. Si on le mettait à 20 mètres, il marchait très très bien sur les torrents dents de chiens, mais beaucoup moins bien sur les wahous et les poissons qui sont en haut. Donc on a trouvé une profondeur un peu intermédiaire, entre 8 et 10 mètres, disons, qui marche très bien pour les espèces qui nagent en haut et les espèces qui nagent au fond. La variété des formes de ces leurres n'en est qu'à ses débuts. Des fabrications plus élaborées voient le jour et sont commercialisées. La confection des leurres est devenue chez certains un passe-temps à part entière. D'autres testent leur efficacité sur le terrain. Cédric possède une petite collection de nouvelles générations dont il a tiré les enseignements. Voilà, donc là, j'ai toute une petite collection de leurres qui ont été conçues par un super ami à moi, Silver, de La Réunion. Un chasseur dans le bleu, en fait, il me fabrique tout un tas de leurres parce que malheureusement pour lui, il n'a pas trop l'occasion de les essayer à La Réunion. Il y a moins de poissons que chez nous. Du coup, j'ai pu tester un peu tout un tas de leurres qu'il m'a fait. Et je pense que j'ai un peu toutes les gammes pour tous les poissons. On a un leurre plutôt type ce qu'on appelle leurre poulpe qui est super efficace sur les poissons en rostre type marlin, type espadon-oilier. Et là, je pense avoir vraiment le summum pour les tons. C'est des carangues, carangues bleues, qui m'a conçu. Alors, il fallait y penser, c'est tout bête quand on y réfléchit, mais c'est super efficace. C'est des photocopies couleurs de carangues qu'il a plastifiées et où il a intégré des plaques de plomb à l'intérieur. Après, il a fait une petite peinture type paillette pour que ça reflète, pour essayer d'être vraiment à la perfection, avec les petits yeux, pour vraiment essayer d'arriver à être le plus proche possible d'une carangue bleue. Des petites nageoires en silicone, jaunes. Après, on peut croire que c'est un gadget, mais moi, j'y crois fortement parce que les dernières sorties qu'on a faites avec celle-ci, particulièrement là, les tons et les carangues sont venus, vraiment, on met dessus pour presque la manger, quoi. Et vraiment, je suis plus que satisfait et conscient de la qualité de ce leurre. Et vraiment, on va essayer vraiment de tout type, toute gamme. Alors, c'est vrai que selon le poisson que je vais pêcher, je vais prendre telle ou telle leurre, mais celui-ci, pour ce qui est thon, carangues, tasards, super efficace, vraiment top. Je pense qu'on n'a pas dit notre dernier mot et je pense qu'on va chercher encore à améliorer le système, peut-être avec un leurre qui chante, qui, s'il ne vibre pas, il fera des gling-gling. Il y a quelque chose à trouver, à mon avis, dans le sens de la sonorité, ou même des parfums, puisqu'il y a... Certains préconisent aussi de mettre quelques parfums, disons, au moins odeurs sous-marines, qui pourraient être attractives sur certaines espèces de poissons. Quand j'analyse un peu la situation avec le baron et les pélasiques, le pélagique, c'est un poisson qui est voué à voyager, donc à courir de grandes distances, et il n'est pas fixé à un endroit. Donc, par exemple, l'espadon que vous allez voir aujourd'hui sur Mayotte, hier, il était à Anjouan et probablement, il y a une semaine, il était au Mozambique. Donc, l'accoutumance du poisson au phénomène du baron me semble quand même très, très limitée, sauf pour des poissons type mérou, mais qui seront là, on n'est plus dans le pélagique, et donc, c'est plus tellement la chasse qui nous intéresse. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, j'attaque ma descente pour essayer de m'approcher sur les carangues, et à ce moment-là, je vois quatre gros tons sous la carangue. Et par chance, j'ai réussi à m'approcher d'un des plus gros, et j'ai pu le tirer dans le dos correctement, bien le traverser, et à partir de ce moment-là, ça a été le combat avec le ton, parce que malgré la flèche bien placée, il est parti, comme on peut le voir, à toute vitesse, à grande profondeur. Et tout est parti sous l'eau, et à partir de là, c'est vraiment la lutte pour le sauver des requins d'une part, et puis essayer qu'il ne s'accroche pas au fond de l'eau. Donc là, c'est vraiment un grand combat, travail d'équipe, où là, vraiment le coéquipier, il est primordial, notamment sur le contre. C'est vrai que dans ce type de pêche, on compte vraiment l'un sur l'autre, parce que, mis à part le tir, qui finalement n'est pas le plus difficile pour nous, c'est celui qui est en surface qui a vraiment un rôle super important dans ce type de pêche. Et c'est vrai que là, comme on peut le voir, il a fait bouchon, et ensuite, une fois que je l'ai rejoint, à partir de là, on a commencé à vraiment le contrer et le remonter pour éviter qu'il se fasse manger comme les autres. Le tasard, c'est un poisson que j'affectionne également particulièrement, principalement parce que je pense que dans l'assiette, il est difficile de trouver une chair plus fine. C'est un poisson délicieux, la chair est très, très fine. Et puis, c'est un poisson aussi dont la chasse est très particulière. C'est un poisson qui se, on pourrait dire, qui se laisse courser. On arrive à le rattraper à la palme, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. En général, les poissons, lorsqu'ils se sentent suivis, ils accélèrent et c'est terminé. Eh bien, le tasard, non, on arrive à accélérer, il accélère un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, on a l'impression qu'il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière moi ? Il s'arrête et c'est là qu'il faut être pour le tirer. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est un coin à tasard ou c'est un jour à tasard ? On laisse le professeur, le professeur Vivreau. Oui, oui, comme ils sont, il est beau le tasard, on va l'amener au bal. Non, on prend des plaisanteries, donc on ne voit que ça aujourd'hui. C'est un spot à tasard ici, voilà. On propose de faire en trouver du tasard, voilà. On était venu chercher de l'espadon et on a trouvé du tasard, quoi, c'est ça ? Oui, c'est pas prévu au programme, mais bon, ma foi. C'est avec, hein ? C'est pas toujours le moment de la pêche qui est le meilleur. Sur le moment où on est dans l'action, on est concentré sur le poisson, sur le tir, sur ce qui va se passer après le tir. Généralement, c'est là que les ennuis commencent. Le meilleur moment, c'est plutôt quand le poisson est dans le bateau et où le soir, quand on s'endort, qu'on a les yeux pleins d'images et qu'on repasse le film au ralenti avant de s'endormir. Et là, pour moi, c'est le meilleur moment. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !